C'est maintenant la période de questions. Le chef de l'opposition. Merci. J'ai une question pour la première ministre. Nous avons perdu 300 000 emplois manufacturiers qui étaient bien payés avec votre gouvernement. Et là, c'est non seulement Leamington qui a été dévasté par les nouvelles qu'il y avait 800 emplois qui allaient disparaître parce que la ketchup Heinz ne sera plus fabriquée dans la province de l'Ontario et donc il y aura 800 familles qui vont souffrir. Étant donné les pertes d'emplois dans le secteur manufacturier à Leamington, est-ce que vous pensez encore que l'érosion du secteur manufacturier est un mythe? La première ministre. Bon, tout d'abord, je compatis avec les travailleurs et leurs familles dans l'usine de Heinz. C'est évidemment très inquiétant et c'est vraiment décevant que cette décision ait été prise. Mais je vais dire aux chefs de l'opposition et aux gens de l'Ontario que nous avons fait tout ce que nous pouvions avec Heinz pour comprendre comment la décision avait été prise. Et le 12 septembre, j'ai appelé le directeur de Heinz Canada pour discuter de ce qui se passait et cette discussion avait mis l'accent sur l'initiative fédérale qui désirait donc se débarrasser de certaines normes en ce qui concerne le conditionnement pour les aliments. Et ensuite, on a eu différentes réunions avec ce directeur et on a essayé de comprendre pourquoi cette décision avait été prise. Question complémentaire, c'est une réponse assez troublante de la part de la première ministre qui ne comprend pas l'énormité de l'impact de cette perte d'emplois manufacturiers à Leamington, Hamilton. Alors ça, c'est une décennie de politique qui avait été prise et avec toute cette bureaucratie qui ralentit les entreprises et il y a également une augmentation des taxes. Depuis que vous avez assumé le poste de première ministre, nous avons perdu 38 000 emplois manufacturiers dans la province de l'Ontario. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous dit que vous avez vraiment fait quelque chose qui n'allait pas? Est-ce que ce n'est pas le moment d'avoir une politique très différente? Alors combien d'autres emplois est-ce que l'on va perdre avant que vous preniez la situation en main? La première ministre. Depuis cette période économique difficile, nous avons créé 400 000 emplois. Donc on a certainement pu remplacer les emplois qui ont été perdus. Moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de changement dans le secteur manufacturier parce que ce serait évidemment faux. Il y a des questions dont on parlait avec notre stratégie pour les emplois jeunes. Il faudrait s'assurer que les jeunes aient les compétences nécessaires pour qu'ils puissent participer au nouveau secteur manufacturier. Mais le but de ma réponse, c'était pour m'assurer que les gens comprennent que dans ce cas particulier et dans de nombreux cas particuliers, nous faisons ce que nous pouvons pour nous assurer que l'on va conserver ces emplois. J'ai eu une longue conversation avec le maire de Leamington samedi matin. Nous sommes en train de travailler avec les travailleurs et j'espère qu'on pourra trouver une solution. Question complémentaire, la dernière. On voit comment la première ministre comprend les choses. Vous pensez que ça se passe juste comme ça, que ce sont des circonstances qu'elle ne peut pas contrôler? Nous avons déposé toutes sortes de preuves montrant que les tarifs d'électricité qui font fermer certaines usines, trop de bureaucratie. Et moi, je m'inquiète que votre idéologie vous empêche de voir qu'il faudrait avoir d'autres politiques. Avec mon équipe, nous avons un plan pour changer la donne. Quand on va finalement pouvoir dire que l'Ontario va pouvoir faire des choses qui vont être vendues dans le monde entier, qu'il y aura plus d'emplois manufacturiers, ne comprenez-vous pas que c'est une décennie de mauvaises décisions qui ne nous ont pas permis d'être compétitifs? La première ministre, l'idéologie qui a vague là. Ça, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on mette des gens à pied dans toute la province et qu'on n'investirait pas dans les gens qui pourraient acquérir des compétences. Moi, j'ai passé du temps à Waterloo pendant la fin de semaine et ce que nous savons, c'est que les investissements dans les compétences, l'apprentissage de compétences, c'est ça qui va nous rendre compétitifs. Évidemment que je ne suis pas heureuse que des emplois manufacturiers aient été perdus, mais il y a d'autres emplois qui vont arriver en Ontario. Alors, il y a certainement des emplois qui vont arriver dans notre province, mais les politiques de l'opposition ne vont pas nous mener sur le bon chemin. Assurez-vous, s'il vous plaît. Le député de Prince Edward Hastings, s'il vous plaît. Nouvelle question. Alors, si certainement les gens qui ont perdu cet emploi, bon, certainement, ils ne savent pas quoi faire. Et on a vu la même chose avec Jill Spickle à Dunville, également une compagnie à Niagara, et Canbro également, qui traitait la nourriture, qui doit fermer en raison des tarifs d'électricité. Ça, c'était des nouvelles absolument épouvantables. Et puis, il y a également, bon, la compagnie US Steel qui ne fabrique plus d'acier à Hamilton. Vous avez dit que votre solution, ce serait de faire la même chose que ce que vous faites maintenant. Alors, ce que vous voulez faire, c'est d'essayer de continuer avec vos politiques, également d'imposer plus de taxes. Alors, qu'est-ce que vous allez changer? Est-ce que vous allez faire diminuer les tarifs d'électricité? Est-ce que vous allez avoir l'ordre des métiers pour essayer d'avoir plus de fonds? Mais alors, qu'est-ce que c'est votre solution? Parce que pour le moment, tout ce que je vois, c'est que vous n'allez nulle part. Asseyez-vous. La première ministre. Moi, je vais suggérer que le chef de l'opposition parle aux compagnies, donc, qui traitent les aliments et de voir les technologies qui permettent de former les jeunes. Et moi, je pense que pour le traitement des aliments, on a certainement un brillant avenir. Évidemment qu'il y a certaines choses qui doivent être changées. Il faudrait qu'il y ait des investissements pour que certaines compagnies manufacturières puissent rester compétitives et des situations innovatrices. Alors, il faut comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Alors, moi, je suis absolument déterminée à travailler avec les compagnies qui traitent les aliments. Mais je suis vraiment déçue quand j'entends que les gens qui travaillent dans l'usine de Limington n'auront plus d'emploi. Non, pas du tout, parce qu'il y a toutes sortes de possibilités. On va travailler avec la ville pour essayer de trouver ces possibilités. Le chef de l'opposition. Alors, certainement, moi, je ne mets pas en doute votre sincérité, mais en fait, vous ne savez pas comment essayer d'améliorer l'économie. Vous ne voyez pas que les hauts tarifs d'électricité créent énormément de problèmes dans la province. Et il y a également trop de papresseries, de formalités administratives. Et il faudrait également arrêter tout l'argent que vous mettez dans les tarifs garantis en matière de production d'électricité. et il y a également l'ordre des métiers. Ça fait également perdre des emplois. Alors, certainement, on n'a pas besoin de dix mois de consultation. On a besoin de faire revenir des emplois dans la province. Asseyez-vous. La première ministre. Le ministre des Développements économiques et de l'Emploi. Monsieur le Président. Alors, je n'en crois pas à mes oreilles quand je parle, donc, d'aider les usines parce qu'on a, donc, ce fonds d'aide au sud-ouest de l'Ontario. Et ça, nous avons pu retenir 22 000 emplois. Les députés de ce côté-ci n'étaient pas non plus. Ça, c'est l'un des fonds les plus importants. Et ça, ça a été adopté il y a un an. Et le chef de l'opposition avait voté contre ce fonds. Alors, on ne va certainement pas se faire servir des sermons par l'opposition alors qu'on a toutes sortes d'emplois que nous avons pu créer. Dernière question complémentaire. Le ministre du Développement économique et du Commerce n'en croit pas ses oreilles. Je sais que la vérité fait mal. Mais en fait, ça fait du mal à toutes les familles où il y a quelqu'un qui a perdu un emploi. Et ça, ça devrait vraiment être une sonnette d'alarme que, par exemple, U.S. Steel ne produit plus d'acier. Mais ce qui devrait vraiment frapper les gens, c'est que les politiques qui existent à l'heure actuelle ne marchent pas. Alors, moi, je vais demander à la première ministre qu'est-ce qui allait changer. Elle ne me dit rien. Alors, dans votre énoncé économique que vous avez présenté la semaine dernière, vous, vous pensez que si vous dépensez plus d'argent, que si vous empruntiez plus d'argent, ça va faire changer les choses. Mais pour elle, bon, la philosophie économique, c'est uniquement, donc, de dépenser de l'argent pour trouver la prospérité. C'est compréhensible que le chef de l'opposition officielle essaie d'écarter la décision pour ne pas appuyer les fabricants et pour le Fonds de développement du sud-ouest de l'Ontario. Je suis très déçu. Par la décision de fermer cette usine, j'ai parlé, comme la première ministre l'a fait, j'ai parlé avec le maire local, j'ai parlé également avec les députés locaux. J'ai demandé aux officiels et à l'Ordre des métiers et pour parler également aux syndicats, j'ai demandé à mes gens d'aller à Lamington d'avoir toutes les options, d'utiliser peut-être le Fonds de développement du sud-ouest pour maintenir les emplois. Également, nous avons un Fonds de transition pour la collectivité. Nouvelle question, leader du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre. L'Ontario a toujours un taux de chômage plus haut que la moyenne. Plus d'un million de personnes, un demi-million de personnes, ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Donc, nous avons pensé peut-être récompenser les entreprises qui créent des emplois. Est-ce que ces plans ou ces mesures seront mises en vigueur? Nous avons été clairs. Nous allons travailler avec le ministère des Finances. C'est ce que nous avons fait lorsqu'on a annoncé le budget l'année dernière. Et nous avons réaffirmé au cours de l'énoncé d'automne économique. Et nous allons apporter ces modifications au cours des prochains mois. Complémentaires. Les gens voient leur facture augmenter et leur salaire diminuer. Diminuer, pardon. Donc, la seule chose que le premier ministre a annoncée pour rendre la vie plus facile, c'est que la facture du nettoyage va diminuer. Est-ce qu'ils voient ça comme une diminution? Ou un allogement? Ce sont des enjeux sur lesquels on se penche. Oui, nous allons faire des annonces en temps voulu. Pendant ce temps-là, j'aurais souhaité que la chef du troisième parti de l'opposition pour appuyer la loi sur les petites entreprises et que ce projet de loi soit adopté avant la fin de décembre parce que ce projet de loi va aider les petites entreprises et créer de l'emploi. Donc, il faut que ce projet de loi soit adopté et qu'il revienne à la Chambre. Et j'espère que la chef va travailler avec nous sur ce projet de loi complémentaire finement. L'énoncé d'automne économique. Les gens devront attendre un allègement pour les frais de nettoyage. et que les frais de scolarité vont augmenter. Quand est-ce qu'on va avoir un allègement pour le nettoyage? Est-ce que les coûts de l'impôt foncier pour l'éducation vont-ils augmenter? J'espère que la chef du troisième parti va aller appuyer une mesure fiscale ciblée pour aider les entreprises, diminuer la charge salariale des petites entreprises. J'espère qu'elle va les appuyer. Qu'est-ce qu'on a dit pendant notre énoncé économique d'automne? Nous allons trouver d'autres mesures. Pourquoi? Parce que nous voulons éliminer le déficit d'ici 2017-2018. Donc, il faut trouver des façons pour nous assurer que tous les appuis sont là, sont rationnels. Et lorsque nous devrons apporter des modifications, nous allons le faire. La chef du troisième parti a soulevé un enjeu soulevé par M. Drummond dans son rapport. Et ceci fait partie du cadre d'un ensemble de mesures. Peut-être que la première ministre devrait faire obstacle au comité des affaires courantes pour que nous puissions aller de l'avant. La question s'adresse à la première ministre. Un grand nombre de familles se demandent comment ils vont payer leur retraite. Le gouvernement va aller de l'avant avec un régime de retraite provincial. Et ceci va donner beaucoup d'argent pour les entreprises de la rue Bay. Au lieu d'avoir des problèmes d'un régime public, tout ce qu'on a, c'est des conversations. Et c'est engagé à aider les entreprises de Bay Street. Quand est-ce qu'elle va prendre un engagement d'aider les familles de l'Ontario? Première ministre, merci, M. le Président. Je pense que la chef du troisième parti fait renvoi aux discussions sur l'amélioration au RPC, discuter à l'échelle du pays. Elle sait très bien que c'est notre gouvernement qui en parle depuis plusieurs années. L'ancien ministre des Finances en avait parlé, en a parlé à l'échelle du pays, qui a soulevé l'enjeu avec le ministère fédéral et nous allons aller de l'avant avec cet enjeu. Et je l'ai soulevé la semaine dernière avec la réunion des premiers ministres. Et j'espère qu'on aura un consensus. Le ministre des Finances a finalement un consensus avec ses collègues sur les principes et que le RPC devrait améliorer. Et j'espère que nous aurons une entente avec le ministre fédéral des Finances. Les familles d'Ontario sont préoccupées. Ils veulent des mesures pour créer de l'emploi. Le gouvernement a fait des études. Nous voulons des mesures pour que la vie soit plus abordable, alors que le gouvernement augmente l'impôt foncier, alors qu'il ne peut même pas s'engager à couper les frais sur le nettoyage. Et c'est toujours la même chose. Pourquoi les gens devraient vous croire maintenant? Parce que tout ce qu'on a de vous, ce sont des conversations sans faite. Merci, M. le Président. Nous avons une stratégie pour la création d'emplois chez les jeunes. Et nous avons placé 3 000 étudiants maintenant depuis. C'est une stratégie que nous avons mise en place, que nous allons mettre en vigueur, comme par exemple la maternelle à temps plein. La diminution de 30 % des frais de scolarité pour certaines familles. La chef du troisième parti peut fabriquer des idées. Je vais retirer mes commentaires. Faisons-le de façon officielle. Je retire. La chef du troisième parti crée une histoire sur ce qui se passe ou ce qui ne passe pas. Nous avons des programmes en place qui aident les gens à développer leurs compétences. Des programmes qui permettent d'investir dans les infrastructures dans la province. C'est ce que les collectivités ont besoin pour prospérer. Les familles de l'Ontario sont préoccupées de leur emploi et ceux de leur enfance sont préoccupées de l'avenir. Quand est-ce qu'ils pourront prendre leur retraite? Ils sont inquiets par la réalité que la vie est de plus en plus chère. Ce sont des promesses pilleuses, études après études et beaucoup de conversations. Les gens, les seules personnes qui ont des résultats, ce sont les amis du gouvernement. Et ce sont les régimes de retraite collectifs. Pourquoi la première idée pense que ces amis devraient passer avant les familles d'Ontario? M. le Président, 90 % des petites entreprises aimeraient avoir leur taxe sur la paie diminuée. Et les familles de ces jeunes et de ces 3 000 personnes qui ont un emploi, qui vont avoir de l'expérience et une formation, ils en tirent des avantages à cause de nos mesures. Je suis sympathique avec les idées de la chef du 3e parti. Oui, ils sont inquiets de l'avenir d'Ontario. Ce que je sais, si on investit dans les gens et leurs compétences, qu'on s'assure qu'ils aient le soutien et qu'on investit dans les infrastructures et créer un environnement économique intéressant, de façon cohérente, et non pas sur des idées populistes. Nous avons besoin d'un plan et nous sommes la seule partie qui a un plan. Députée de Népessine. Merci. Bonjour, M. le Président. Bonjour, la Première ministre. En plus, vous avez fait un énoncé économique d'automne, malgré une économie qui n'est pas très bien, et que la Banque du Canada dit que vous n'allez pas obtenir vos cibles et que les revenus sont les mêmes. Et nous allons conclure que le gouvernement cache la vérité parce que ces chiffres indiquent que la province ne va pas équilibrer son budget. D'ici 17-18, le gouvernement ne comprend pas la dimension et la portée du problème qu'il a créé. Première ministre, dites-nous la vérité. Quel est l'effet véritable sur les revenus, les dépenses et la dette pour les trois prochaines années? Mesdames et Messieurs, M. le Président, nous avons été clairs. Lors de notre énoncé économique d'automne, nous sommes préoccupés, comme ailleurs dans le monde. Nos mesures et nos calculs sont très prudents. Ils ont été faits par… et les économistes prudents ont fait la même chose. Nous avons des mesures prudentes et disciplinées pour contrôler les dépenses. Nous avons coupé nos dépenses au cours du dernier trimestre à cause des revenus qui sont moindres. Nous sommes le seul gouvernement depuis une décennie, et dans tout le Canada, qui a coupé les dépenses depuis une décennie. Nous avons déposé des mesures de transparence et qui font l'objet de nos dites. Le chef d'en face peut dire ce qu'il veut. Nous allons continuer d'investir dans nos gens d'Ontario, dans nos infrastructures, et nous voulons que vous devriez appuyer les petites entreprises pour les aider. Complémentaire. Première ministre, vous allez annoncer d'avoir des mesures économiques qui auront un effet sur le déficit du gouvernement. Vous avez refusé de fournir une perspective de trois ans qui, normalement, fait partie de l'énoncé économique d'automne. Ceci cache le manque de reprise économique du Canada, que la Banque du Canada vous augmente les dépenses. Il est évident que vous ne comprenez pas l'importance du problème. Pourquoi vous êtes-vous écarté des pratiques normalement incrues? Qu'est-ce que vous ne voulez pas qu'on en sache? M. le ministre des Finances, M. le Président, nous avons identifié tous les éléments particuliers. Il parle d'un précédent qui a été créé dans tous les cas, même lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et ils ne sont jamais allés au-delà de leurs chiffres. Ils ne comprennent pas la situation. Ils doivent reconnaître, il faut voir à long terme, pour nous assurer qu'il faut aller au-delà de l'immédiat, c'est-à-dire investir pour stimuler la croissance. Et c'est très bien que des coupures radicales et de terre brûlée ne vont pas aider l'économie. Donc, nous faisons les deux. Et le député de France doit comprendre qu'il faut investir dans l'avenir pour nous assurer que nous pouvons payer la dette que nous avons. Et ce ratio, nous allons le continuer et nous allons éliminer la dette d'ici 2017-2018. Votre gouvernement libéral parle des aliments locaux et le gouvernement ne fait rien, alors que les transformateurs des aliments ferment. L'usine de Levington va fermer son entreprise après 100 ans. Plus de 100 personnes au chômage et aura des conséquences dévastatrices sur la région. Et 46 cultivateurs de tomates sans contrat. Est-ce que vous allez avoir un plan pour que l'usine demeure en place et maintenir les emplois? Première ministre. Merci, M. le Président. Comme je l'ai mentionné dans une réponse à une autre question. Nous, c'est le contraire. Nous avons parlé aux administrateurs américains, canadiens. J'ai parlé au ministère fédéral. Nous avons fait tout ce que nous pouvons. Nous allons travailler avec les gens en place, dans la mesure du possible, pour s'assurer que ces gens retrouvent un emploi. Et nous allons travailler avec eux, qu'il y ait des possibilités, et que cette usine puisse être transformée. Il est important de voir d'autres options. D'autre part, nous devons nous assurer qu'il faut attirer les entreprises dans la province et l'avenir. C'est ce que nous voulons au cours des prochains jours. Complémentaire. Merci, M. le Président. Question à la première ministre. Les néo-démocrates avaient demandé de faire quelque chose en mars et en été. Nous avons demandé à la première ministre d'avoir un plan de mettre les emplois dans le secteur de la transformation à Leamington. La solution du gouvernement, c'est d'écrire une lettre au fédéral et de ce gouvernement fédéral de trouver les emplois. On parle de plus de 700 emplois perdus dans le sud-ouest de l'Ontario. Et cet enjeu a été soulevé il y a longtemps. Est-ce que cette première ministre ait fait autre chose que de mentionner cet enjeu au gouvernement fédéral? Comme je l'ai mentionné, j'ai eu des conversations avec les administrateurs au cours des derniers mois. En septembre, j'ai parlé avec le directeur pour Heinz Canada. Oui, on a fait notre travail. Le fait que le chef du troisième parti peut contrôler le secteur privé, ça ne fonctionne pas de cette façon. Nous sommes des fallicitateurs de cette mesure. Voici, je voudrais vous parler des investissements dans le secteur agroalimentaire de l'Ontario. Et une autre entreprise en Espagne, qui veut s'établir à l'Ontario de Perreiro. Il va y avoir 300 à Brantford, en Ontario, et 380 millions de dollars au cours des cinq dernières années de Perreiro. Donc, 73 millions d'investissements et des ingrédients. Et également, une autre entreprise de Belgium, à M. Saga. Donc, oui, ce n'est pas bien qu'à Inde se ferme. Nous allons travailler avec les gens de la collectivité. Et il y a des emplois qui vont venir dans cette province. Député de Prescott-Russell, ma question s'adresse au ministre des Finances. Le gouvernement a un plan pour investir dans les gens, avoir des infrastructures modernes, et appuyer un climat économique pour la croissance économique et créer des emplois en Ontario. Les gens de ma circonscription de Glen Gary, Prescott-Russell et en Ontario le savent très bien, les petites entreprises doivent être importantes si nous voulons une économie prospère. C'est pour ça que notre gouvernement veut appuyer les petites entreprises avec la loi pour éliminer la fiscalité, diminuer les formalités administratives pour les petites entreprises. Voulez-vous faire la mise à jour de l'évolution pour diminuer la taxe sur la charge salariale en Ontario pour les petites entreprises, ministre des Finances? Merci, M. le Président. Merci aux députés de Glen Gary, Prescott-Russell. Les petites entreprises sont au cœur de notre programme. Et c'est pour ça que nous avons déposé une loi pour diminuer les taxes pour 60 000 entreprises et qui va également éliminer cette taxe pour 90 % des petites entreprises. Nous voulons aider les petites entreprises à créer des emplois. Depuis le dépôt de ce projet de loi, les députés d'en face demandent d'avoir un plan économique. Oui, on l'a fait. Oui, ça fait partie de notre projet de loi. Les députés de position ne veulent pas faire adopter ce projet de loi. Ils ont refusé une motion à un comité. Et également, ils refusent l'idée de la Fédération canadienne pour aller en troisième lecture. Maintenant, l'opposition doit arrêter de parler et prendre des mesures. Il faut adopter ce projet de loi avant la fin de fin d'année. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, ministre, pour la mise à jour. C'est décevant qu'on ne puisse pas trouver des terrains, des points communs pour aider les petites entreprises de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre des conséquences, des mesures dilatoires de l'apport de position? Plus de 400 petites entreprises, petites et moyennes, en éliminant l'impôt sur les charges salariales, nous allons nous assurer que le climat économique est concurrentiel et le maintien à l'étranger pour avoir le meilleur endroit pour investir en Ontario, au Canada et en Amérique du Nord. Donc, si ce n'est pas adopté avant décembre, on ne pourra pas aider les petites entreprises. Si on n'agit pas maintenant, les petites entreprises vont payer des taxes beaucoup plus en 2014-2015. Et le 15 juillet 2014, ils oublient la question. Pourquoi l'opposition continue de faire obstacle à l'adoption de ce projet de loi? Pourquoi? Parce qu'on est plus intéressé d'avoir des vues politiques au lieu d'aider des petites entreprises. Et j'espère qu'ils pourraient voir à long terme et envoyer le projet de loi 105 à la Chambre pour aider les petites entreprises en Ontario. Question? Député de Barry. Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le Président, la seule chose qui est transparente, ce sont des jeux politiques du gouvernement. Le gouvernement n'a rien fait avec le projet de loi 105 au comité des affaires du gouvernement. Et c'est très bien. Il y a seulement une explication. Ce gouvernement a peur d'assumer ses responsabilités pour les jeux panaméricains. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi ils font des jeux pour bloquer l'enquête sur les jeux panaméricains? Oui, la parole parlementaire du gouvernement. Corrigeons le compte rendu, Monsieur le Président. Le 4 novembre de cette année, il y a quelques semaines, une motion a été mise de l'avant par le gouvernement afin d'examiner le projet de loi 105. Ça a été défait par les deux parties de l'opposition. Et nous avons mis de l'avant un projet de loi pour les jeux panam et para-panam. On s'est dit qu'on pourrait s'occuper du projet de loi 105 et aussi de s'occuper des jeux panaméricains. Mais malgré tout ce qui a été dit, l'opposition n'a montré aucun intérêt en le projet de loi 105. Si l'opposition veut examiner la situation avec les jeux panam, nous serons heureux de coopérer. Mais en même temps, Monsieur le Président, nous voulons qu'il y ait du temps pour débattre du projet 105. Complémentaire. Il y a clairement d'autres comités qui ont du temps pour examiner ce projet de loi. Ce gouvernement a décidé de ne pas regarder la vérité en face. Ils veulent sacrifier le projet de loi 105 afin d'empêcher l'enquête sur les jeux panam d'aller de l'avant. Donc la situation doit être très mal. Nous en sommes à un total de 1,1 milliard de dollars pour la sécurité et le transport pour ces jeux. Votre gouvernement n'est peut-être pas capable de faire face à la vérité, mais la population mérite de savoir, Monsieur le Président, est-ce que le ministre dira la vérité et nous dira exactement combien écouteront le jeu panaméricain. Intervention, Monsieur le Président, asseyez-vous. Asseyez-vous. Le ministre. Monsieur le Président, le député, franchement, a complètement tort. Le 4 novembre, lorsque nous avons mis de l'avant une motion afin que le comité étudie le projet de loi 105, il n'y avait rien devant ce comité, l'opposition a voté contre et ensuite ont mis de l'avant la suggestion d'étudier les jeux panam. Nous serons heureux d'étudier la situation avec les jeux panam, les primes d'assurance aussi. Et tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait aussi une portion de temps qui soit dédiée au projet de loi 105. Nous voulons mettre de l'avant une motion qui permettra à ces trois projets de loi et à ces trois études d'aller de l'avant. Donc, j'ai bien hâte de voir les partis de l'opposition mettre la parole à l'action et de s'assurer que le projet de loi 105 aille en comité et qu'il revienne ici, dans cette assemblée. Nouvelle question, le député de Windsor, c'est comme ça. Merci, Monsieur le Président. Ma question, ce matin, s'adresse à la ministre des Soins de santé et des Soins de longue durée. Bonjour, Madame la ministre. Après plusieurs semaines de demandes par mes commettants et après beaucoup de semaines de pression faites par les députés néo-démocrates, en particulier le député d'Essex, le ministère a décidé enfin de renverser sa décision de faire des compressions dans les chirurgies à nos collectivités. Monsieur le Président, le ministre de l'Éducation conservateur a voulu créer des problèmes. Et le député de Windsor-West, maintenant, prend le crédit pour avoir réglé le problème qui a été créé par son propre parti. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? La ministre. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour aux députés de l'autre côté. Vous savez, c'est une bonne nouvelle pour Windsor. Vous savez, ce que le député dit de l'autre côté, c'est que c'est une bonne décision, c'est quelque chose de bien pour Windsor. Et il remercie le ministre d'avoir pris cette décision. Donc, je peux vous dire que le député de Windsor-West a très bien pensé à son approche envers ce problème. Nous avons beaucoup de respect envers le soin de cancer en Ontario. C'est un organisme qui est essentiel afin d'amener des soins de qualité aux patients cancéreux. Ils font un travail incroyable. Les circonstances uniques à Windsor, Monsieur le Président, ont été soulevées à mon attention par le député de Windsor-West et m'ont fait en sorte que j'ai réalisé que cet enjeu devait être réglé de façon différente. Donc, je suis heureuse que le député de l'autre côté soit heureux de cette décision et j'accepte son soutien dans cette décision complémentaire. Monsieur le Président, les résidents de Windsor-Essex sont heureux que les soins de santé seront préservés. C'était la bonne chose à faire. C'était la seule chose à faire. Mais la question demeure. Concernant le manque de consultation de la part du gouvernement et de l'anxiété inutile qui a été mise sur la population. Nous sommes heureux de la décision. Mais est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi ce gouvernement a envoyé mes résidents sur ce chemin en premier lieu? La ministre. Monsieur le Président, le député de l'autre côté a une théorie du complot ici. qui est un peu absurde pour dire le minimum. Les soins de cancer ont amené de vrais changements dans les soins. Et grâce à leur bon travail, les dettes qui sont... les morts plus tôt après la chirurgie ont été... après la chirurgie ont été diminuées de moitié. Le député de Windsorist a travaillé très fort. Elle a fait son travail et elle a bien établi ses arguments. C'était une décision qui ne servait pas bien la population de Windsorist. C'est pourquoi nous avons pris la décision que nous avons prise. Question au député d'Ottawa, Léon. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des soins de longue durée sur le même sujet. En Ottawa, nous voulons avoir les meilleurs soins de santé possibles. Comme toute personne en Ontario, nous voulons nous assurer que l'accès aux soins soit disponible à travers la province. Nous avons des résidents à Windsor qui étaient très inquiets concernant le fait que les soins de cancer ne seraient pas disponibles aux hôpitaux et qu'ils devraient voyager de grande distance pour pouvoir recevoir les soins nécessaires. Et donc, est-ce que la ministre pourrait élaborer sur ce qu'elle a fait afin de s'assurer que les résidents de Windsor puissent recevoir les soins dont ils ont besoin? La ministre. Je voudrais remercier le député d'Ottawa, Léon, qui est un grand défenseur des droits dans le système de santé et ce, à travers la province. Il a soulevé un enjeu important pour la population de Windsor la semaine dernière. Le député de Windsor-Ouest m'a écrit. Et elle a dit très clairement la raison pour laquelle le service devrait demeurer à Windsor. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Et je lui ai aussi parlé avec Swanet pour le cancer Ontario. Et il est clair, M. le Président, que la chirurgie pour le cancer thoracique a un très bon bilan. C'est une bonne qualité qu'ils ont reçue à Windsor. Et donc, je veux qu'ils demeurent à Toronto, à Windsor. Et c'est pourquoi nous avons pris la décision que nous avons créée. Complémentaire. C'est une excellente nouvelle pour la population de Windsor. Et je me rappelle, lorsque nous avons entendu la bonne nouvelle à l'hôpital de Beaufort, lorsqu'on a su que cet hôpital demeurerait ouvert dans les années 90. C'est probablement la même chose qui s'est produite à Windsor, lorsqu'ils ont appris qu'ils pouvaient garder leurs soins dans leur hôpital à Windsor. Et donc, c'est bien de voir que notre gouvernement prend les décisions difficiles afin de s'assurer que notre système de soins de santé réussisse bien et que les gens puissent recevoir les soins dans leur circonscription. Les gens méritent les meilleurs soins en Ontario. Et donc, est-ce que la ministre pourrait nous dire pourquoi elle s'assure que ce programme demeure ouvert dans la région de Windsor? La ministre. Eh bien, ici, nous avons un bon exemple des députés qui font leur travail. La députée de Windsor-Ouest a évalué la situation. Elle nous a présenté ses arguments concernant la raison pour laquelle il fallait que les choses changent et que les soins demeurent dans cette région. et donc, je remercie tous les députés à travers cette chambre qui prennent le temps de faire leur devoir et qui travaillent de façon sincère et pensée sur les différents enjeux qui se produisent dans leur circonscription. C'est donc une victoire pour une députée qui a fait son travail et qui a changé la décision du gouvernement. La députée de Whitby-Oshawa, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Ça fait trois semaines depuis que vous avez rencontré Kim Fletcher et elle n'a toujours pas reçu de réponse. En septembre 2009, l'Ombudsman a publié son rapport d'injustice en ce qui concerne les gens qui ont le cancer colono-rectal. Il y a un médicament qui peut augmenter le taux de survie pour ce cancer. Et il y a le médicament Avastin qui peut aider pour le cancer colo-rectal et aussi pour le cancer du cerveau. Donc, pourquoi est-ce que ce médicament est disponible pour les gens qui ont le cancer colo-rectal, mais pas pour ceux qui ont le cancer du cerveau? La ministre. Eh bien, je veux commencer en disant qu'il faut... qu'il y a quelques années plus tôt, nous avons décidé d'enlever toute décision politique du processus de décision des médicaments couverts par l'assurance santé. Et c'est pourquoi je veux nous assurer que nous conservons l'intégrité de notre prise de décision en ce qui concerne quel médicament est couvert. Et l'épreuve n'appuie pas l'Avastin pour le... comme soin au cancer du cerveau. Nous révisons et étudions toujours les nouvelles preuves comme quoi un médicament peut être plus utile. Mais je crois que c'est malheureux que la députée de l'autre côté ne respecte pas les preuves qui ont été articulées par le comité d'évaluation des médicaments ainsi que par Santé Canada. Et donc, on ne parle pas ici de l'Ontario, on parle de Santé Canada. Complémentaire, eh bien, je crois qu'il faudrait retourner à 2009 et rafraîchir la mémoire de la ministre parce qu'en novembre, le 29 novembre 2009, vous avez annoncé que votre ministère financerait l'Avastin pour le cancer colorectal. Cependant, après que l'ancien député de Burlington ait soulevé l'enjeu qui a résulté en un rapport de l'Ombudsman, vous avez décidé d'annuler votre décision. Le comité n'a pas appuyé la décision d'utiliser l'Avastin pour le cancer colorectal. Madame la ministre, vous avez clairement la capacité d'améliorer la situation des gens qui ont le cancer du cerveau. Et donc, est-ce que vous allez, vous levez aujourd'hui, promettre à Kim Fletcher et tous les autres patients de cancer du cerveau qu'ils auront une médicament dont ils ont besoin? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Et ma question, c'est est-ce que vous suggérez que nous ignorons les preuves? La députée de l'autre côté, c'est très bien, comme tout autre député dans cette Assemblée, qu'il y a des demandes dans notre système de soins de santé qui doivent être évaluées. Et donc, nous devons nous fier aux preuves. Les preuves sont claires. Les preuves, à ce jour, devrais-je dire, sont plus claires. Ce cancer ne peut être amélioré avec ce médicament. Et donc, je veux savoir, de la part de la députée de l'autre côté, est-ce qu'elle veut ramener la politique dans la prise de décision entourant le médicament? Est-ce qu'elle demande qu'une personne reçoive une couverture différente? Qu'est-ce qu'elle me demande? Il faudrait que la députée soit claire concernant ces politiques entourant cet enjeu. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Vous savez, nous, les promesses libérales vont et viennent, tout comme les saisons. Et après avoir annulé deux projets dans la région de Thunder Bay, après avoir un coût de 20 millions, nous avons eu une proposition qui ne permettra pas de répondre aux besoins en électricité dans les prochaines années. Donc, qu'est-ce que la ministre fait pour s'assurer que les besoins en électricité de cette région soient respectés? Au ministre de l'Énergie, nous avons parlé de cet enjeu sans compter le harcèlement dont nous sommes victimes de la part du troisième parti. Nous avons consulté les gens de Thunder Bay, nous avons pris le temps, nous avons évalué les solutions techniques et nous avons amené la meilleure solution pour cette région. La centrale continuera à opérer. Elle s'inquiète peut-être du fait que ce ne sera que pour cinq ans, mais nous allons évaluer la demande dans la région alors que nous allons de l'avant. Et si nous devons avoir une autre unité et élargir le délai, nous allons le faire. Nous avons bien répondu aux demandes de la collectivité et des parties prenantes, le maire de Thunder Bay a dit que c'était une bonne décision pour nous. Complémentaire. Le groupe de travail concernant cette station a dit que ce n'était qu'une demi-promesse, qu'une demi-mesure de la part du gouvernement. C'est une centrale qui ne sera exploitée que pour quelques jours par année et ça ne le ramène absolument qu'un plan à long terme. Plutôt que de se concentrer sur un petit délai court pour sauver quelques sièges libéraux, quand est-ce que le gouvernement sera sérieux concernant les besoins à l'avenir en énergie pour cette région? Le ministre. Deux excellents députés de Thunder Bay m'ont bien renseigné. Ils travaillent avec leur collectivité. Nous avons consulté les collectivités. Nous avons amené une décision responsable pour Thunder Bay. Ils auront de l'énergie lorsqu'ils en ont besoin, où ils en ont besoin, et ce, maintenant et à l'avenir. Cet engagement est là. Nous l'avons prouvé par nos actions et nous continuerons à respecter les besoins et les demandes en énergie de Thunder Bay. Le député de Tawassat. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, du Commerce et du Travail et de l'Emploi. Notre gouvernement s'engage à s'assurer que les gens qui ont des handicaps aient accès à des possibilités d'emploi et à la sécurité économique. en partie de la loi, nous voulons nous assurer qu'il y a aussi un bon service aux clients et nous voulons nous assurer que les entreprises qui ont moins de 20 employés puissent aussi avoir les mêmes normes que tout le monde. Quand est-ce que cette norme sera mise en place ? Le ministre. Je voudrais remercier le député pour sa question. M. le Président, toutes les entreprises en Ontario et les organismes à but long lucratif doivent avoir les mêmes normes de service aux clients concernant la loi sur les personnes handicapées. C'est la loi, M. le Président. Et donc, nous sommes très sérieux envers cet enjeu et ce ne sont pas toutes les entreprises qui se sont pliées à ces normes. C'est inacceptable pour nous, c'est leur responsabilité légale de se plier à ces normes. Nous voulons donc nous assurer que cette loi soit mise en place et que tout le monde se plie à cette loi. Nous allons donc envoyer des avis à toutes les entreprises qui n'ont pas remis leur rapport et ceux qui ne le font pas recevront une pénalité. Complémentaire, merci. Il est important que toutes les entreprises se plient aux normes de service aux clients, en particulier les normes qui sont en lien avec les personnes handicapées. Et une personne sur sept dans notre province ont un handicap et c'est une portion qui augmentera sans doute à l'avenir. Donc, est-ce que vous pouvez mettre à jour cette chambre sur votre plan afin de vous assurer que les compagnies remettent leur rapport à temps? Réponse. Nous voulons un bon climat d'entreprise où tous les Ontariens peuvent travailler dans un environnement qui est accessible et sécuritaire. L'Ontario, c'est un des premiers endroits au monde qui s'assure l'accessibilité dans tous les milieux de travail. C'est pourquoi il faut que les compagnies publient leur rapport d'accessibilité et que nous trouvions quels organismes qui, après avoir été avertis plusieurs fois, ne se sont pas pliés aux règles. L'Ontario est un chef de file dans ce secteur. C'est un droit essentiel dans notre province et ça a aussi beaucoup de sens sur le plan des affaires. C'est pourquoi nous voulons faire la promotion de la sensibilisation sur la loi sur les handicaps. Nouvelle question, une fois, le député de Chatham-Kent Kessette. Ma question s'adresse à la Première ministre. Depuis que vous êtes au pouvoir en 2003, ma circonscription a perdu près de 10 000 emplois dans le secteur manufacturier. Vous nous dites que vous créez de l'emploi, mais je vous demande où. La semaine dernière, l'usine de Heinz a annoncé qu'il fermerait après 104 ans d'exploitation, ce qui amène plus de 100 pertes d'emploi, de 1 000 pertes d'emploi et une perte de contrat pour 46 producteurs de tomates. C'est un grand impact économique sur Leamington. C'est dévastateur. Madame la Première ministre, vous avez dit ce matin que vous le saviez en septembre que ça se produirait, mais vous n'avez pas averti personne. Vous n'avez pas fait de déclaration parce que vous étiez trop occupé à vous occuper des problèmes dans la ville de Toronto. Donc, Madame la Première ministre, les gens de Chatham-Kent Essex, veulent des réponses immédiatement à l'intervention du Président. Merci. La Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Et je sais que le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi veut parler à la question complémentaire. Mais quant à la question où sont les emplois créés, je peux nommer les endroits. London, Brantford, Pressless, Mississauga, Brantford encore une fois, London, Wheatley. Il y a des usines de transformation d'aliments, de traitements qui sont en expansion à travers la province. Moi, je suis déçu et je m'excuse du fait que l'usine Heinz est fermée. Mais ce n'est pas seulement cette usine, c'est la compagnie Heinz qui prend des décisions partout dans leurs opérations. J'ai parlé au cadre au Canada et bien sûr, je ne vais pas parler de cette question. Mais mon ministre, c'était là où on a fait l'annonce et on a fait du travail. Merci. Question complémentaire. Le député d'Oxford. À la ministre de l'Agriculture aussi. Pendant un sondage, des fabricants d'aliments ont dit que le plus grand défi, c'est le résultat de vote au gouvernement. Heinz, c'est un des 75% qui ont dit que la paperasse administrative augmente et qui ont peur du coût élevé de faire des affaires en Ontario, en particulier le coût de l'électricité. On vous a dit tout ça. Vous saviez que la fermeture de l'usine Heinz s'en venait et que la question, c'est quant au règlement et vous essayez de blâmer le fédéral de la fermeture. Le ministre fédéral vous a dit clairement qu'ils ne vont pas continuer avec les changements parce que ça coûterait des emplois. Non, madame la ministre. Et il vous a dit dans ces conversations, pas du tout. Vu que vous saviez que les règlements des contenants changeaient. Pourquoi est-ce que vous avez publié ce communiqué de presse le jour avant la fermeture? Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Intervention du président à l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Durham, peut-être qu'il peut changer de place, mais je peux reconnaître sa voix encore. Et le député de Lampton, Kent Middlesex, aussi, s'il vous plaît. La ministre de l'Agréguté et de l'Alimentation. Merci, monsieur le président. Ce n'est pas vrai, monsieur le président, qu'on savait que le gouvernement fédéral avait pris cette décision sur l'emballage à vin à la mousse. Ce n'est pas vrai, et dans mes conversations avec le ministre de l'Agréguté, il n'y avait pas d'engagement qu'il changerait les règles quant à l'emballage. Il n'y avait pas d'engagement qu'il ne ferait pas ce changement-là. C'était... On dit d'autres choses sur la question. Ce n'est pas vrai du tout que cette décision avait prise. On a essayé de parler avec la compagnie. Nous avons une attitude ouverte et prêts à changer les règlements. et le député d'en face sait bien qu'on travaille avec... L'interruption du président. Je vais venir tous. C'est assez. Je vais... Fin. Terminé. On va travailler avec le secteur. Et vu qu'on a des règlements en Ontario propices aux affaires, les règlements changent. Il le sait, et je sais qu'il aimerait continuer à travailler avec nous sur cette question-là. Nouvelle question, la députée de Whirland. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Le conseil scolaire Denis Agarra a demandé à la ministre de l'Éducation et à la première ministre de venir en visite au conseil d'éducation pour passer à des gestes quant à des problèmes de sous-financement pour l'éducation spécialisée. Le conseil scolaire estime qu'ils sont sous-financés à jusqu'à 9 millions de dollars par année. C'est 90 millions de dollars depuis une décennie. Pourquoi ce gouvernement a gaspillé un milliard de dollars pour sauver des sièges libéraux pendant la dernière élection en ignorant qu'on avait besoin des enfants d'éducation spéciale dans la région du Néégaard? Merci, la ministre de l'Éducation. Je pense qu'il faut comprendre qu'il y a juste un élément spécial dans le modèle de financement de l'éducation spécialisée qui préoccupe le conseil scolaire du district de Néégaard. Le conseil scolaire reçoit le même montant de financement par élève que presque tout élément que tout autre conseil scolaire. L'élément de hauts besoins est basé sur les documents quant à l'incidence d'enfants qui ont des besoins élevés et c'est quelque chose qui a été apporté par les conservateurs et que les conseils scolaires se sont plaints qu'on ne satisfaisait pas. Donc, on s'est libérés de ça. Nous avons un modèle en place qui corrige ces problèmes-là progressivement. Merci. Question complémentaire ? Je reviens à la ministre. Vous avez 10 ans pour réparer les choses. Le conseil scolaire du district de Néégaard reçoit seulement 355 dollars par élève de hauts besoins. La moyenne provinciale est de 636 par élève. Donc, pourquoi est-ce que l'éducation spécialisée reçoit seulement la moitié pour chaque élève dans la région de Néagara comparée à d'autres régions ? Quand est-ce qu'on va réparer ce problème ? La ministre de l'Éducation, comme je viens d'expliquer, ce montant est basé sur des documents que le conseil scolaire de la région de Néaga a envoyé au ministère de l'Éducation et nous avons un programme pour étudier, passer en phase à un niveau différent. Mais ce qui est plus pertinent ici, c'est qu'on a commencé aujourd'hui un examen du modèle de financement en entier et on travaille avec les intervenants des conseils scolaires de toute la province pour revoir le modèle de financement des conseils scolaires et on essaie de voir des domaines où on peut le mettre à jour pour que ça soit plus efficace, pour assurer qu'on ait l'impact le plus important aux conseils scolaires et aux enfants de la province. Merci. Nouvelle question, la députée de Starburg-Gilbert. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. La protection de la qualité de l'air que nous respirons est importante pour les gens de la ma circonscription de Scarborough-Gilbert et les Ontariens en général. Ça touche leur santé et les coûts des soins de santé. Le gouvernement fédéral et les Nations unies ont publié récemment des rapports qui suggèrent que le Canada n'est pas en voie de répondre à ses engagements de réduction des gaz à effet de serre de 17 % entre 2005 et 2020. La pollution atmosphérique a prouvé d'avoir des effets négatifs sur la santé et peut causer des morts prématurées. Et c'est important que cette tendance à l'échelle de la province ne soit pas le cas à l'échelle du pays, ne soit pas le cas en province. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez partager qu'est-ce qu'on a fait pour réduire l'émission de gaz à effet de serre dans notre province ? Réponse du ministre, Question excellente de la députée. Nous pensons que c'est bien d'améliorer la qualité de l'air pour les résidents. Et notre loi sur l'énergie propre continue à avoir de l'électricité sans émissions de problèmes atmosphériques en Ontario et on réduit la production d'électricité par des centrales au charbon. et le 1er novembre 2013, le ministère de l'Environnement a indiqué une proposition sur les registres environnementaux où on a publié qu'il y a des intervenants sur une solution et on veut avoir le diesel vert qui n'est pas toxique et du carburant renouvelable. Et donc l'approche veille à ce qu'il y ait une exigence de réduction des gaz à effet de serre pour des volumes de carburant vendus dans la province. Merci M. le ministre et c'est rassurant que notre gouvernement a pris des mesures pour réduire des gaz à effet de serre en Ontario. La circonscription de Scarborough-Gildwood a la chance d'avoir une compagnie locale de biocarburants et qui travaille pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Ils ont annoncé que l'Ontario va prendre des mesures de mettre en jour la politique des transports pour qu'on puisse utiliser des carburants renouvelables. Je suis très content que le ministère de l'Environnement livre la marchandise pour ce programme pour avoir des carburants en diesel plus vert et cette proposition que vous avez montée. Est-ce que le ministre peut nous dire plus de détails sur les règlements pour le carburant en diesel plus vert? Réponse du ministre? D'abord, une partie de cet engagement de réduire les émissions des gaz à effet de serre et d'améliorer l'atmosphère. On a proposé des règlements le ministère et on va exiger que les diesels de l'Ontario contiennent un pourcentage minimal de diesel fait des sources renouvelables et la proposition est attendue d'améliorer la qualité de l'air. On va réduire les particules et les émissions de gaz à effet de serre seront réduites de 200 tonnes par année pendant la première période de conformité. Un millier de tonnes pour la première année à partir de 2017 et beaucoup plus, 5 millions de tonnes d'ici 2020. Il y a une série de mesures qu'on impose pour que les gens respirent mieux dans cette province. Merci. Selon le règlement à 38 ans, le député de Chatham-Kensack, Chatham-Kensack, à ce que ça a démontré qu'il n'est pas satisfait quant à la réponse de la première ministre quant à la fermeture de l'usine à Limington et on va répondre à cette question demain à 18 ans. Dans la tribune d'Ouest, nous avons un visiteur qui a été le député de Burlington pendant la 33e, 34e, 35e et 36e législature et Burlington pour la 37e législature, le député Ken Jackson, l'ancien député Ken Jackson. Aussi dans la tribune du visiteur, nous avons un ancien député d'Ordemain Norfolk, M. Bob Sterler. Bienvenue. Il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur la fin.